Donc bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, aujourd'hui je vais vous présenter le sujet de mon stage, c'est le Spatialized Dynamic Neuronetworks for Image and Noise. Les points de la présentation, la première chose, je vais vous donner un premier contexte de sa recherche, puis je vais expliquer un peu sur ce qu'est le réseau de l'environnement dynamique, la hypothèse initiale de cette stage, je vais parler un peu sur le débutage d'image, un peu plus sur le réseau de l'environnement dynamique et notre implementation, les architectures que j'ai testées, l'architecture proposée, et au final, la conclusion. Donc le contexte de ces stages, ça commence sur le projet Enadine, c'est un projet en partenariat avec l'Université de Nantes, et le laboratoire IETR, et le Moussa. Et le but de ce projet, c'est d'étudier un peu plus sur le réseau de l'environnement dynamique. Et qu'est-ce que c'est le réseau de l'environnement dynamique ? Donc il y a un papier sur ça, avec 281 références, et ça explique beaucoup qu'est-ce que c'est le réseau de l'environnement dynamique, quels sont les différents types, pourquoi c'est intéressant d'étudier un peu plus sur ça. Et qu'est-ce que c'est le réseau de l'environnement dynamique ? Donc l'idée principale, c'est d'adapter la structure ou les paramètres au moment de l'inférence, et ne pas traiter toutes les données de la même manière. Pour mieux expliquer, je vais vous donner un exemple sur l'early exiting. C'est un type de dynamité, on va changer le diff de profondeur du réseau. Et l'idée principale, c'est qu'on va traiter différemment les différents types de données. Par exemple, si on a deux différents types de classes ici, les rouges et le bleu, ici par exemple, on peut dire que ces données-là sont plus difficiles à savoir, et on peut dire que ces données-ci sont plus faciles. Et l'idée, c'est de trater d'une façon différente ces deux types de données, et pour ça, on peut utiliser l'early exiting, c'est-à-dire que les données plus faciles vont sortir dans les premières couches, et on va avoir, par exemple, une sortie comme ici, on va avoir un threshold, un niveau de confiance, et ce niveau, c'est bon, on va sortir du réseau, et on ne va pas percorrer tous les réseaux. Et pour des réseaux qui sont plus difficiles à la produire, on va percorrer tous pour détenir les meilleurs résultats, et pour ça, on espère avoir un trade-off entre la précision, mais aussi le temps de training, le temps de référence. Dans les sujets de mon stage, je me concentre sur le spatial-wise dynamisme, et ça suppose que la précision correcte ne nécessite qu'une fraction de pixels ou de région de l'image. Et ici, on va traiter différemment les différents niveaux, les différentes parts de l'image. On ne va pas processer tout de la même façon. L'hypothèse initiale, c'est que je vais utiliser le réseau du neurone dynamique avec le spatial-wise, et je vais utiliser un déformable kernel pour faire le débrouillage de l'image. Donc, le déformable kernel, je vais changer la référence de convolution pour obtenir les meilleurs résultats de débrouillage. Et pour faire ça, je vais utiliser une architecture nette qui s'est beaucoup utilisée pour le processing de l'image-to-image processing. Donc, je vais expliquer un peu plus sur ça, mais ça, c'est l'hypothèse initiale. Donc, la première chose, qu'est-ce que c'est le débrouillage d'image? Donc, on a une image, on va ajouter des brouillages anciens parce que c'est plus facile pour répliquer et pour faire des comparaisons avec les autres résultats, les autres algorithmes. On va avoir une image avec du brouillage. On va utiliser un algorithme de débrouillage pour récupérer l'image au final. Donc, pour évaluer notre résultat, on peut choisir deux métriques qui sont beaucoup utilisées. C'est le PSNR, ça va donner une relation entre les bruits et l'image. Et le SSIM, ça va donner une relation d'une image origineuse et l'image récupérée ou l'image avec le bruit. Donc, si on a une compréhension de SSIM avec l'image originale et l'image originale aussi, on va obtenir le résultat 1. Donc, ici, avec le bruit, on a un niveau plus bas et là-bas, avec des images qui ont déjà passé sur les réseaux, on a un niveau un peu plus proche de 1. Donc, pour faire le débrouillage, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est le réseau de neurones convolutifs. On a beaucoup de réseaux de neurones différents. Par exemple, le DMCNL, c'est un des premiers réseaux qu'on proposait pour faire le débrouillage d'images avec le réseau de neurones convolutifs. ils n'utilisent pas beaucoup de paramètres. Mais aujourd'hui, l'idée principale, les choses que ça fait principalement, c'est d'ajouter beaucoup de complexité à cette réseau de neurones pour avoir de meilleurs résultats. Donc, ici, par exemple, on a le DMCNL avec 500 millions de paramètres et on a le DHBL avec plus de 160 millions de paramètres. Donc, l'idée de cet stage, c'est de poser cette question. Ici, au lieu d'augmenter le nombre de convolutions, nous les utilisons d'une manière plus intelligente, c'est-à-dire utiliser le déformal-cern pour faire la convulsion d'une façon plus intelligente et pas utiliser autant de ressources. Et qu'est-ce que c'est le déformal-convolution d'un-cern ? Donc, ça va avoir la possibilité de trater des pièces uniformes et d'éviter les arrêtes. Donc, là, en ce cas, on peut échanger la convolution avec des offsets. Et, par exemple, ici, quand on a des arrêtes, on peut se concentrer plus sur les régions uniformes. et ça va éviter un peu les petites choses de changement d'autres fréquences. Et pour ça, on peut juste processer des choses avec le bruit. Donc, on peut se concentrer un peu plus sur le bruit et pas avoir les problèmes de la haine. Donc, ça, c'est l'hypothèse. et c'est pour ça qu'on a commencé. Donc, qu'est-ce que c'est le déformal-convolution d'un-cern ? Ici, on a une convolution normale et on va ajouter des offsets avec, on va faire une convolution et ça va donner un vecteur. Donc, ce vecteur, c'est l'offset qu'on va utiliser pour faire, pour appliquer une convolution avec des points en bleu. Donc, on ne va pas utiliser une convolution comme ça, mais on va changer et faire des convolutions qui sont déformables et qui vont changer un peu de région de l'image qu'on a. Donc, la première architecture qu'on a testée, c'est le CEDNET, c'est le seul modèle qui assure les papiers des papiers sur le Dynamic Networks. Ils implémentent le déformable convolutional network de kernel pour obtenir des résultats et pour pas utiliser beaucoup de ressources. Donc, la structure principale, c'est de avoir comme ça, on a des offsets et on va appliquer à ces blocs pour faire des convolutions d'une façon plus intelligente et utiliser moins ressources. La deuxième architecture, c'est de R&D Honnête. C'est une architecture honnête, ils utilisent beaucoup de paramètres pour avoir le meilleur résultat et ils utilisent le même bloc. mais le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et par exemple, un 7m, on utilise beaucoup moins de paramètres et essaie de faire une convolution d'une façon plus intelligente. Donc, notre goût, c'est de faire la convolution, c'est d'avoir une comparaison entre le 7m et le 2m. Donc, je commençais à travailler sur ce réseau-là pour ajouter la dynamisité et avoir des résultats qui sont bien c'est net et longtemps être honnête. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir les résultats compétitifs sans ajouter beaucoup de complexité au système et faire la convolution d'une façon plus intelligente. Donc, notre prothèse, c'est qu'on va se concentrer, on va utiliser des formats de KERN pour ne pas avoir le problème des arrêtes et se concentrer plus sur le bruit de l'image et utiliser moins de ressources pour avoir de bons résultats. Donc, l'architecture finale que j'ai arrivée, c'est cette ici. Donc, les structures principales c'est ici, je n'ai pas changé, mais des choses qu'on a ajouté, c'est le offset qui va nous donner des offsets qu'on va utiliser pour faire la convolution. Cette convolution, on va obtenir la convolution plus sur sans avoir le problème des arrêtes et se concentrer plus sur le bruit, sur les parties uniformes de l'image. Et puis, on va utiliser un composé pour faire le simple et on va utiliser deux noise en bloc dans chaque étape. Et cet modèle-là, c'est le dernier modèle que j'ai testé avec différents types de ablation studies. Je vais vous expliquer un peu plus sur les études que je fais. Au début, j'ai commencé par avoir un système sans dynamicité et sans bloc de 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 sur les parts du décoder. Ces valeurs PSDR sont basés sur le dataset Kodak B4 avec un niveau de 50. Si on augmente le de 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 plus bon donc à 29 dB avec deux de 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 plus complexe et j'ai testé différents types de références d'obsès et il faut faire attention à les références parce que si on utilise une référence d'une manière mauvaise on va avoir un système qui n'est pas très bon par exemple ici on parle de les références d'obsès qui va donner les d'obsès pour faire la combustion et on a un résultat qui sont mieux qu'avec une référence qui parle de l'avenir donc il faut faire attention à ça puis j'aurais changé le loss type parce que ça c'est très important aussi donc d'avoir un loss qui est plus correct et au final j'ai changé le nombre de filtres convolutionales au début de le réseau pour avoir le résultat qui sont un peu plus mieux de 7 m et R2 m donc pour faire les expériments j'ai utilisé les data sets du cas avec 800 images de résolution du cas et avec un niveau de bruit et son compte j'ai testé les modèles sur le testaire du laboratoire sur le et puis je fais le training sur le cluster et j'ai testé sur collab avec deux différents datasets des images en color les résultats si on va faire une comparaison entre le sednet et le donet qui sont un peu plus proche de l'état de l'art de de le noising on a obtenu résultats qui sont mieux que le donet donc dans la rvionette il utilise beaucoup plus de paramètres que nous mais il ne pas de convolutions d'une façon plus intelligente ils n'utilisent pas le dynamisme dans les réseaux donc on a gagné un peu plus de qualité de l'image et en comparaison pour ces lunettes on a aussi des résultats qui sont un peu plus liés même si on a plus de paramètres qui dans les réseaux là merci beaucoup bon sur la celle de précédente j'ai pas compris une référence d'obsède ah ok donc ici on a la référence d'obsède donc la première chose c'était ici l'obsède pour faire la référence pour utiliser sa référence pour appliquer le de ici donc si on utilise la recette ici ça va donner un résultat qui ne sent pas très bon et si on n'utilise pas la référence d'obsède ça va donner les résultats plus mieux et se l'utilise d'une façon mauvaise comme ici pourquoi c'est bon est-ce que t'arrives à comprendre ou est-ce que t'as fait les tests et non le test tu observes que ça ça change donc du coup t'as gagné un petit peu ça coûte très cher en nombre de paramètres ah oui malheureusement ouais et donc qu'est-ce que tu vois comme direction potentielle à suivre derrière ce qu'on pourrait faire en fait pour construire l'entend de celle-là et la compréhension du bras d'eau donc dans cette net ils utilisent le training d'une façon différente donc j'essaie de répliquer le le training mais avec une condition ici mon point de training j'ai obtenu un résultat qui sont pas très bon avec l'architecture de cette net donc je peux changer la façon pour faire le training en même temps je traînais sur je fais la validation sur trois différents types de bruit et dans cette net ils utilisent jusqu'à le niveau que par exemple jusqu'à 50 ou jusqu'à 30 donc on peut changer le training et aussi on peut utiliser on peut réduire le de mes blocs et utiliser la dynamisité ou on peut même changer la façon qu'on fait le format de car parce que je n'ai pas changé beaucoup de choses parce que dans le papier qu'ils implémentent le format de car ils ont fait un ablation study j'ai utilisé jusqu'à le meilleur qu'ils avaient dans ces papiers mais l'application qu'ils utilisent ce n'est pas pour faire le débutage donc c'est pour faire la détection des budgets ou des classifications donc on peut échanger on peut faire des modifications sur des formats de car non possible une question qu'on peut se poser là finalement c'est est-ce que au moment du bruit de ton image tu perds de l'information et après tu essaies de retrouver une image proche mais tu as perdu de l'information donc tu ne pourras jamais recontrer les meilleures raisons aujourd'hui est-ce que entre le meilleur des lunettes est-ce qu'ils arrivent à des résultats très proches les uns et l'autre en termes de SMR ou est-ce qu'il y a une grosse différence entre eux non ils sont tous très proches donc peut-être ce que ça veut dire c'est que on a tiré tout ce qu'on pouvait de ces bonnes images et on ne peut pas aller au-delà parce que tout reste de l'information est perdu je pense que c'est une question je pense que on peut s'évaluer je pense que c'est très compétitif si on gagne 0.3 c'est déjà beaucoup de choses parce que les résultats sont très très proches finalement ce qui est porteur c'est d'obtenir le même déboîtage avec beaucoup moins de ressources puisque c'est gagné en déboîtage et après il y a aussi la métrique est-ce qu'il y en a qui essayent d'optimiser pas le SNR mais la SSIM ou des métriques ça dépend de l'application mais là on cherche vraiment à avoir le meilleur SNR c'est ça le but ou la qualité visuelle est-ce que là tu veux vraiment avoir l'image la plus proche de ton image originale ou distendue ou tu veux l'image de la meilleure qualité visuelle c'est-à-dire avec les métriques ou juste l'aspect visuel est-ce que la métrique SNR c'est la mieux adaptée pour ton problème on peut oui parce que je me concentrais sur les autres résultats pour faire des comparisons ça va être un peu plus utile mais la qualité visuelle c'est le point je pense que la SSIM c'est plus adéquat je pense après on n'avait pas vraiment de problème à résoudre là on gardait vraiment les réseaux sans avoir une application on est parti sur le truc le plus standard est-ce qu'on pourrait imaginer un réseau dynamique comme ça qui fait moins du pruning aussi qui utilise moins de points dans les convulsions qui il y a une partie des données tu penses que ça serait ça pourrait fonctionner ou tu utilises par exemple tu as les convulsions 3-3 tu as 9 points est-ce que tu peux dire est-ce que tu pourrais dire de la même façon que là tu dis je vais chercher un point hyper long est-ce que tu pourrais dire sur ce point là je ne vais pas le chercher oui on peut changer ça parce que ça je pense qu'il aurait peut-être des trucs sympas après le 3-3 c'est déjà petit mais le problème c'est que dans les parquets qu'ils implémentent les résultats les meilleurs résultats sont tenus par les 3-4 mais on peut changer ça est-ce que c'est sensiblement plus long avec les carnets déformables ou est-ce que c'est le même temps d'entraînement c'est presque la même chose c'est un jour presque d'un jour ok il n'y a pas de différence je pense que 27 heures avec les déformables car il s'inténalisme dans les mêmes systèmes c'est 24 heures d'accord ok on le met de de bar non non voilà mais c'est étonnant parce que on pourrait se dire que si c'est très régulier les accès aux données le GPU va avoir moins de mal à manger fourni en données à partir des rames est-ce qu'il y a d'autres questions en présentiel ou en distanciel en distanciel le haut-parleur est ouvert donc n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez intervenir du coup oui pardon j'ai une petite question parce que par rapport à ce que tu disais avant justement sur les résultats donc c'est pas beaucoup plus long d'apprendre avec beaucoup plus de paramètres et est-ce que c'est pas parce qu'au final il y a il y a quelque chose où il y a une relation mathématique qui est peut-être plus directe où il n'y a pas besoin vraiment d'apprendre alors je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris les offsets ils sont appris aussi peut-être que enfin je ne sais pas peut-être qu'injecter directement les angles obtenus par un autre type de film je ne connais pas trop tout ça mais peut-être un sobel tout simple etc. pour avoir les endroits de différence est-ce que justement du coup ça n'amènerait pas aussi des résultats comparables peut-être ça n'a aucun sens ce que je dis je ne sais pas c'est toujours le learning qui gagne à la fin c'est comme les allemands j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a du learning à un moment en ce moment en tout cas c'est la mode c'est toujours le learning qui gagne à la fin quand tu essayes de faire des trucs extraits ils se font manger par des machins c'est toujours le c'est toujours le c'est toujours le